Musique Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans un portrait consacré à un artiste surréaliste. J'ai nommé Salvador Dali ! Né en 1904 à Figueras en Espagne, Dali est nommé d'après son frère Salvador, mort 9 mois avant sa naissance. Il rapportera que ses parents auraient dit de lui qu'il était la réincarnation de son frère. Donc déjà, il était bien parti dans la vie. Il part étudier les beaux-arts à Madrid, où déjà il se fait une réputation de dandy excentrique, entretenue notamment grâce à un style vestimentaire et capillaire atypique. Dali va alors s'essayer à pas mal de styles artistiques. L'impressionnisme, le réalisme sous l'influence de son maître Isidro Nonnel, et le cubisme, influencé par Juan Gris. S'il est effectivement marqué par Dada, c'est la peinture de Giorgio de Chirico qui le séduit définitivement. Dali aime ses classiques, et la rigueur technique de l'artiste métaphysique, mise au service de l'expression de l'inconscient, est tout à fait à son goût. C'est d'ailleurs vers 1923 que, influencé par le peintre italien, sa propre peinture devient lisse, fine et dépourvue d'empattement. Cinq ans plus tard, Dali fera la rencontre d'André Breton, et débutera alors pour lui la grande aventure surréaliste. Il va devenir, aux yeux de beaucoup, l'artiste emblématique de ce mouvement, auquel il n'appartiendra pourtant qu'une dizaine d'années. Alors surréaliste ? Moderne ? Classique ? Essayons de résoudre ensemble le mystère Dali. En 1928, au début de son expérience chez les surréalistes, Dali développe un certain nombre de thèmes qui lui sont chers, tels celui des paysages marins, de la putréfaction, des formes spectrales, ou encore des morphologies molles, qu'on retrouvera quelques années plus tard dans l'iconique Persistance de la mémoire. Également, une fois qu'il s'est insinué dans le surréalisme, comme dira plus tard de lui André Breton, Dali rencontre d'autres membres du mouvement. Une des rencontres les plus marquantes qu'il fera sera avec le cinéaste Louis Bunuel. C'est avec lui que, en 1928, il réalise Un chien andalou, une œuvre filmique qui va beaucoup marquer le mouvement. Comme de nombreux artistes surréalistes, Dali cherche en effet à employer différents médiums afin de dévoiler les mécanismes inconscients de la pensée. En 1929, il fait une autre rencontre déterminante, celle du poète Paul Éluard et de son épouse Gala. Dali, qui avait 10 ans de moins qu'elle, et était très certainement de ce qu'on en sait en puissant, séduira Gala Éluard, qui deviendra sa compagne, sa muse, son agent artistique, et même en 1934, sa femme. Elle est omniprésente dans son œuvre, et c'est son obsession pour elle, souvent de nature sexuelle, qui va amorcer le retour au réalisme de Dali. Dali est admiré pour sa créativité continue. Il dira de lui-même qu'il a une idée par minute, de préférence incongrue ou obscène. Il est le maître de la publicité, et sait très bien comment faire parler de lui, ce qui permettra à son couple de se sortir d'une période financière difficile. Le surréalisme, même s'il ne la regarde pas toujours d'un bon œil, bénéficie de la publicité autour de la personne de Dali. Une autre contribution de l'artiste au mouvement, c'est l'élaboration de sa méthode de la paranoïa critique, telle qu'on peut l'avoir illustrée dans des œuvres de cette époque. Il s'agit d'une libre interprétation des associations délirantes. C'est-à-dire que dans ses tableaux, certains éléments changent littéralement de forme, révélant des objets cachés. Par exemple, dans son fameux Angélus d'après Millet, le chapeau de l'homme dissimule, d'après Dali, un sexe en érection. Durant cette même période, Dali voyage en Italie, et à la manière de Giorgio de Chirico, son style devient, selon lui, classique. Mais j'y reviendrai. En 1939, André Breton, qui n'en est plus à une exclusion près, concrétise enfin son ras-le-bol de Dali, qui est dû à la fois au parti pré-politique de l'artiste, mais aussi à la publicité tapageuse qu'il se fait sans arrêt, et il vire donc définitivement Dali du surréalisme. Malgré son exclusion, Dali reste associé dans l'esprit du public au surréalisme, son art hallucinatoire correspondant totalement à l'esthétique et aux revendications intellectuelles du mouvement, qu'il résume ainsi, la culture de l'esprit s'identifiera à la culture du désir. En 1940, il fait partie des artistes surréalistes qui y migrent aux Etats-Unis, où il vivra 8 ans. Il y connaît un succès commercial considérable, Dali s'intégrant à Merveille dans la haute société new-yorkaise, dont il peignit de nombreux portraits, comme celui d'Helena Rubinstein. Son séjour aux Etats-Unis marque également son désir de rapprochement avec la foi catholique. Il traverse alors une période qu'il qualifie de mysticisme nucléaire, durant laquelle il peint des thèmes religieux. C'est aussi le moment où il proclame officiellement sa volonté de devenir classique et d'inscrire sa peinture dans la continuité de ses maîtres favoris, Messonnier, Millet, Raphaël et Vermeer. Plus que jamais, c'est durant sa période américaine que Dali va construire un véritable mythe autour de sa personne. Il multiplie les inventions délirantes et géniales, il organise ses interventions dans les universités et les musées comme de véritables shows, il crée son carnet d'adresses mondain et s'acoquine avec des puissances politiques et religieuses. Ce mythe personnel qu'il fabrique, ce personnage qu'il dessine sur des bases plus ou moins réelles, sa pseudopholie, par exemple, était partiellement inventée de toutes pièces, ça fait qu'il continue de passer aux yeux du grand public pour l'authentique représentant du surréalisme alors même qu'il ne fait plus partie du mouvement. Sa vie et son œuvre se confondent alors, faisant du personnage de Dali, de la manière dont il le façonne, une œuvre d'art à part entière. D'aucuns verront d'ailleurs d'un mauvais œil ce culte de la personnalité qui prend des airs de marketing invétérés. Parmi eux, André Breton qui, afin de dénoncer le mercantilisme de Dali, le surnommera Avidadolars alors même que ce dernier publie un livre intitulé 50 secrets magiques qui explique comment faire de l'or avec la peinture au propre comme au figuré. La période américaine fut certainement l'époque la plus prolifique de la vie de Dali mais aussi la plus controversée. Cette époque prend fin en 1949 lorsque Dali rentre définitivement en Espagne. De retour dans son pays natal, Dali va expérimenter de nombreuses techniques picturales s'essayant au tachisme, inventant le bouletisme à l'aide de cartouches d'encre et de bombes truffées de clous et allant même jusqu'à peindre des oursins. Mais cette dernière période, c'est surtout la confirmation de quelque chose qu'il avait annoncé quelques années auparavant, sa volonté de redevenir un classique. Il se concentre, surtout à partir de 1978, à des tableaux de grande dimension où il confirme ses influences classiques tout en dénonçant les surréalistes et les avant-gardes. En fait, Dali a très certainement emprunté la volonté de destruction des surréalistes. Mais lui, il va l'adresser à l'encontre des surréalistes eux-mêmes et plus généralement de l'art moderne. C'est assez simple à comprendre lorsque l'on sait que l'art moderne a cherché à faire table rase des contraintes et carcans classiques. Dali, qui aimait tant ses grands maîtres, militait donc pour un retour aux classiques, nécessitant une annihilation de l'art moderne qui cherchait, pour lui, à détruire l'héritage même des classiques. Sauf que, peu importe son génie, je pense que sur ce compte, Dali s'est plantée. Et ce pour deux raisons. La première, c'est d'avoir considéré que les surréalistes voulaient détruire l'héritage classique. Toute la volonté de l'art moderne, c'est de faire voler en éclat les frontières de l'art, qui a si longtemps été maintenue dans certaines formes, par l'académie et par les salons. Mais cette volonté même englobe l'héritage classique, puisque pour entraîner l'art dans de nouvelles directions, il faut connaître les chemins qu'il a empruntés par le passé. Deuxièmement, je crois que Dali s'est un petit peu plantée en se revendiquant d'un retour aux classiques, parce que lui-même est juste incroyablement moderne. Et pas seulement au niveau de ses créations, qui s'étendent bien au-delà de ses toiles. Ces tableaux, déjà, s'ils respectent la technique classique, dont les sujets qu'ils abordent, dont l'imagination débridée qu'ils mettent en avant, sont définitivement surréalistes et donc modernes. Et c'est sans parler de ses sculptures, ses bijoux, ses photographies, ses films, etc. Mais surtout, ce qu'il faut retenir de Dali, c'est qu'une de ses œuvres les plus importantes, c'est lui-même. Il a façonné son image, jusqu'à mener la figure de l'artiste dans de nouveaux retranchements, qui seront plus tard explorés par un certain Andy Warhol, et qui se reconnaissent encore aujourd'hui dans un milieu qui a des airs de Star System. Et en cela, non seulement Dali était incroyablement moderne, mais il était même un précurseur. Quelque part, Dali concrétise l'idée que, en art, on ne retourne jamais en arrière. On est toujours le produit de l'histoire de l'art, et on avance toujours dans une direction en accord avec son temps et son héritage. Vouloir retourner en arrière en art, ça n'a aucun sens. On peut certes emprunter et apprendre beaucoup de ce qui nous a précédé, on peut réutiliser des techniques, on peut explorer à nouveau des thèmes, mais on ne peut simplement pas opérer une marche arrière totale. Et quelque part, tant mieux. Parce que personnellement, j'aurais trouvé ça super dommage que Dali parvienne à pleinement devenir un classique. J'adore le personnage qu'il s'est créé. J'adore son musée à Figueras, qui a des airs de cathédrale érigée à sa personne, et je rigole tellement à la lecture de son journal, que je vous recommande d'ailleurs chaudement. Et voilà qui conclut ce portrait d'artiste, j'espère qu'il vous a plu. Je vous souhaite à tous une bonne journée, et je vous dis à bientôt pour encore plus d'art. Je suis fou du chocolat l'envers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada